Une première délégation de 19 personnes venant de Koumé, de Garoua, du Tchad, de la République de la Centrafrique et de plusieurs autres villes du Cameroun a foulé le sol d'Abidjan cet après-midi de ce vendredi 1er mars 2024 pour prendre part en tant qu'étudiant à la deuxième édition de l'Académie Pastoral dont l'ouverture officielle est prévue précisément ce même jour à 22h à la nuit de prière de l'église d'Abidjan au siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Joyeusement accueillis depuis la repos d'Abidjan, accueil qui se poursuivra au temple d'Abidjan où les académiciens, tous des pasteurs chivronnés, composés de missionnaires internationaux comme nationaux, envoyés par le pasteur Théodore, leader mondial de la CMCI, font clairement signifier par la voix de leur porte-parole l'objectif de leur présence qui s'y résume en trois mots, voir et apprendre. Je sais déjà une chose, c'est que pour la plupart d'entre nous, nous avons été nommément envoyés par le frère Théodore avec un objectif clair de venir apprendre, de venir apprendre. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises, les problèmes des brébis que nous ne parvenons pas à gérer correctement, mais avec l'expérience et le succès que nous avons vu ici en Côte d'Ivoire, le frère Théodore nous a envoyés de venir apprendre et de rentrer, appliquer cela dans nos différentes églises. Gloire à Dieu. Un objectif salué par le pasteur Meunier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire et principal enseignant de cette académie qui a posé les jalons de cette deuxième édition qui se verra très pratique promet-il. Édition qui a pour thème implantation des églises locales et développement des ministères en vue d'une croissance numérique et qualitative. Il a par ailleurs invité les académiciens à se concentrer sur les points et besoins pastoraux qui ont motivé le leader mondial à les envoyer afin qu'ils apprennent au maximum pour être une source de bénédiction pour les églises dans notre ministère. Aussi motivés par les témoignages de l'impact de la première édition, les académiciens, tous des bergers, sont en Côte d'Ivoire avec de grandes attentes. Je suis Emmanuel Aouman, missionnaire international en République centrafricaine, basé dans la ville de Berberati. Vraiment pour moi c'est un grand privilège d'être ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, à l'école des pasteurs. Nous avons été chaleureusement accueillis et ce premier contact avec Papa Boniface, le pasteur Meignet, est un encouragement et un bon signe. Parce qu'il nous a dit certaines choses qui sont vraiment très importantes. Le frère Théodore n'est pas un enfant, c'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a étudié et qui a prouvé que c'est mieux que vous venez apprendre pour aller appliquer dans vos églises. Et ces paroles sont en phase avec le fadeur du frère Théodore au moment où il nous envoie ici. Donc je pense que ça sera vraiment des moments bénis, des moments d'apprentissage, des moments vraiment d'un vécu avec l'église en Côte d'Ivoire, de ce que l'église en Côte d'Ivoire a expérimenté pendant plusieurs années et qui a fait en sorte que les âmes soient conservées et établies en Christ. Vraiment c'est un signal d'allem, nous allons apprendre. Nous n'allons pas décevoir le frère Théodore et vraiment nous serons de bons élèves pour le frère Boniface. Je suis Yonwa Jonas de la Nation Spirituelle des Garois, l'un de l'équipe coordonnatrice de l'oeuvre que le frère Paul Bellot nous a laissé et actuellement disciple du frère Théodore. En tant que, en ce qui concerne ma charge, je suis chargé de la conquête des âmes dans la Nation Spirituelle des Garois. Amen. Mon arrivée ici à Côte d'Ivoire, notre arrivée, c'est une très grande joie. C'était un rêve pour nous. Mais le Seigneur a rassemblé les circonstances pour que nous soyons ici. La chose d'abord même qui nous a marqués, c'est que quand nous sommes descendus de l'aéroport, on s'inquiétait comment devait se passer la communication. Mais nous étions à notre grande surprise. Les frères de la Côte d'Ivoire ont vécu ce qu'ils ont donné comme tome de notre formation. Parce qu'il y avait déjà l'équipe de pasteurs qui était là et leur habillement, ils étaient en uniforme. Et même si tu es arrivé pour la première fois, tu ne peux pas te perdre. Parce qu'ils étaient identifiés déjà à distance. Donc quand le frère Meille Bonnefasse a pris la parole, notre joie était déjà à moitié comblée. Parce qu'un d'abord, c'est l'attente du frère Théodore en nous envoyant ici. Il a repris effectivement sur ces thèmes. C'est l'œuvre, en fait un ministère que Dieu nous a donné comme notre héritage dans toute la communauté. Et que l'heure est venue afin que chacun entre dans son héritage. Donc voici un peu de manière résumée. La joie que je suis en train d'expérimenter, le privilège d'être là, Et puis, dans ses propos, on va commencer d'abord à briser le lien de chacun des participants. Encore, afin que nous n'allons pas exercer sur les autres ce que nous-mêmes ne sommes pas entrés dans l'expérience. Il faut signifier qu'à cette première délégation, s'est ajoutée une deuxième arrivée un peu plus tard, venant de Douala au nombre de cinq pasteurs. La deuxième édition de l'Académie pastorale, qui s'ouvre ce vendredi 1er mars 2024, se poursuivra jusqu'au 31 avril au temple d'Adjami. Et elle est ouverte à tout berger qui a le fardeau d'exercer un ministère pastoral efficace.